Je commence par une brève déclaration pour dire ma satisfaction d'être de retour en Haïti. Je porte un message de la présidente Dilma Rousseff au président élu Martelly, qui m'a reçu cet après-midi. J'ai eu l'occasion des moyens de notre engagement envers la démocratie haïtienne, notre désir de continuer de travailler très étroitement avec Haïti dans ses efforts de reconstruction, de développement économique, social, institutionnel. J'ai aussi eu l'occasion d'entretenir avec le représentant spécial du secrétaire général, l'ambassadeur Mariano Fernandez, que je connais depuis longtemps. Il était mon collègue à Washington lorsque j'étais ambassadeur aux États-Unis. Et je suis certain qu'il sera un excellent représentant des Nations Unies. J'ai pu aussi rencontrer le général Ramos, qui est le force commander de la MINUSTA, en ce moment, comme vous le savez, aussi relativement récent ici à Port-au-Prince. C'est la première fois que je le rencontre et je vois que, de ma perspective, le Brésil continue d'assurer un excellent niveau de représentation militaire. J'ai eu l'occasion de parler un peu de certains projets importants, dans le cadre de nos relations bilatérales, en particulier le barrage sur l'Artibonite. Le Brésil a déjà entrepris des études pour la construction de ce barrage. On a même travaillé pour assurer le financement d'une étape initiale. On a parlé aussi de la coopération dans différents domaines, la santé, en particulier l'agriculture. J'ai aussi pu remercier le gouvernement haïtien pour son appui à l'élection de M. Grazien Landa Silva, le candidat brésilien à la direction de la FAO, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies. Il vient d'être élu à Rome, mais l'appui des Caraïbes et d'Aïti, en particulier, est fondamental pour la réussite de cette élection. J'ai bien sûr indiqué qu'avec M. Graziano à la tête de la FAO, les priorités haïtiennes seront prises très au sérieux. Et nous espérons bénéficier d'un appui multilatéral soutenu à nos efforts dans le domaine agricole, dans l'importante question de la sécurité alimentaire en Haïti. Voilà le message que j'ai à apporter. Il est pour moi aussi toujours un plaisir personnel d'être dans un pays que je considère, un pays lié au Brésil par des liens fraternels, par des liens d'histoire, de culture et d'un amour aussi au football, qui a été aussi un sujet de conversation avec M. Martelli, plutôt aujourd'hui. Je pourrais répondre à quelques questions. Concernant l'administration de l'administration de l'ambassadeur, que pouvez-vous nous dire de l'appui que vous comptez apporter, où vous allez faire des changements, pourquoi est-ce que vous avez pu discuter avec le représentant de ce gouvernement ? Bien sûr que le Brésil en ce moment, il est au Conseil de sécurité, comme vous le savez, jusqu'en décembre de cette année, en tant que membre non permanent, peut-être dans le futur dans une capacité différente. Mais nous participerons donc activement aux discussions au mois d'octobre au sujet du renouvellement du mandat de la MINUSTA. Il s'alliera en ce moment d'examiner quelles sont les conditions de sécurité. Apparemment, la situation est sous contrôle. Là, je stifle un petit peu ce qui a été dit par le général Ramos lui-même. Et on pourrait éventuellement envisager une réduction limitée des effectifs, tout en main, dans le maintien des bataillons d'ingénieurs qui ont une tâche particulièrement importante en ce moment, d'assister Haïti dans leurs efforts de reconstruction. Mais aucune décision n'est prise, bien sûr. C'est une décision collective du Conseil de sécurité qui sera prise en acteur. Et nous attendrons le rapport du secrétariat. Il sent qu'une mission est visitée Haïti récemment, justement, dans l'attente de cette discussion. Et nous attendrons les recommandations qu'ils auront faites par le secrétariat avant de nous prononcer de façon plus spécifique sur cette question. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre, excusez-moi, au cours de la visite en Haïti, Il était question pour vous de rencontrer le chef de l'État haïtien. Alors, sur le métier des forces azonisiennes en Haïti, ou la ratification de l'éventuel Premier ministre ? Bien sûr, j'ai demandé à M. Martelli un peu qu'il me transmette un bilan de la situation politique, de la politique intérieure. Et nous désirons, enfin, nous soutenons ses efforts pour un peu citer ses premières expressions. Lorsqu'il m'a reçu, il a remercié le Brésil pour son soutien à la démocratie haïtienne. Et effectivement, aujourd'hui, nous vivons en Amérique latine, dans une ambiance de démocratie. C'est une valeur en soi-même et qui a été... La réalité démocratique de notre société a été atteinte par une lutte soutenue des peuples latino-américains. Et donc, nous n'allons pas laisser cette conquête s'échapper entre nos doigts. Et d'après ce que j'ai appris, nous avons confiance dans la capacité du gouvernement haïtien de l'établir des conditions dans les plus brefs délais pour créer un gouvernement avec lequel on aimerait travailler de façon très soutenue dans différents domaines. Il y a la coopération en agriculture, comme j'ai mentionné, dans la santé. Il y a aussi notre désir de stimuler des contacts entre les secteurs publics de pays. On essaie de créer des conditions favorables pour que les Brésiliens et les membres du Mercosul, le groupe commercial qui unit Amortine, Brésil, Parébois et Uruguay, puissent participer plus activement, y compris par le secteur privé de ces pays, au démarrage économique d'IT. Il semble que les perspectives soient assez positives pour cette année. la Banque mondiale, FMI, a parlé d'une perspective de taux de croissance de plus de 7%, ce qui est très respectable et indique un dynamisme économique qui crée des conditions propices aussi au développement des relations commerciales et économiques. du conseil? Tu as l'impression? Ah, en espagnol. En espagnol se peut dire? Si, claro. Bien, bien, j'ai vu que le Sr. Ministro parle de desarrollo, ¿no? Si. Con los commercios, digamos, con el mercado común. Pero también, lo que yo oí, lo que yo entiendo que el 6 de abril, donde estaba el Consejo de Seguridad, que estaba dirigiendo Colombia, en ce temps, ont demandé de changer la mission de stabilisation en une mission de développement. Cierto. Est-ce que c'est ce contexte que vous parlez ? Bueno, nous aussi apportons la déclaration presidencial. Qu'est-ce que la réponse soit en français ? En français. Bueno, quelques mots en castellano et ensuite en français. De acuerdo. Juste pour dire que nous apportons la déclaration presidencial adoptée par le Conseil durant le mois d'Abril. Et travaillons très conjuntement avec le gouvernement colombien en la elaboration de ce texte. Que, bien sûr, nous apportons une perspective qui a été aussi apportée par le Brésil de subrayer les vínces entre paz, sécurité et développement. Donc, nous sommes d'accord en que, par exemple, quand je dis que la Compagnie de Ingenieria doit avoir une priorité dans les discussions sur la permanence de la minorité en Haiti, c'est, en cette perspective, aussi, le apporte que les travaux de les ingénieurs militaires peuvent donner à l'infrastructure et la récupération, en fin, la meilleure de les conditions de l'infrastructure en Haiti. Je disais, je répétais plus ou moins ce que je l'avais dit avant. Bien sûr, nous appuyons tout le travail que la Colombie a fait au Conseil de sécurité pendant le mois d'Avril. Et nous avons travaillé étroitement avec la délégation colombienne dans l'élaboration de cette déclaration présidentielle. Et le Brésil, lui-même, au mois de février, lorsqu'il avait présidé le Conseil de sécurité, avait aussi mis l'accent sur les liens entre paix, sécurité et développement. Nous sommes persuadés qu'il n'y aura pas de stabilité soutenable en Haiti sans développement économique, social, institutionnel. Et c'est aussi dans cette perspective que j'ai mis l'accent tout à l'heure sur l'apport et l'importance du travail des ingénieurs de la ministère dans l'amélioration des conditions d'infrastructure en Haiti, qui sont fondamentales pour le commerce, pour l'investissement, pour le développement du pays. Voilà, je vous remercie tous et à très bientôt. Merci.